Ici, on va faire un petit travail d'étude du rythme, la main droite. On va travailler des noirs, des croches et des doubles croches sur une position d'accord. Notre accord, c'est un accord de sol, un accord de puissance, un accord de quinte. Donc, je détaille, doigt 1, sixième corde, troisième case. Doigt 3, corde suivante, deux cases plus loin, donc cinquième case. Et doigt 4, le petit doigt, dans la même case, une corde plus loin. Donc, trois cordes, et si possible, le troisième corde, la corde sol, bloquée dans le bas du petit doigt. Alors, on va commencer par des noirs. Les noirs, attention, c'est uniquement découvrir le bas. On a une batterie qui tourne à 80 BPM. Ça va ? On est parti. Trois, quatre, noirs. OK ? Donc, dans cet exercice-là, c'est un exercice de précision rythmique. Il faut bien tomber sur les temps, mais c'est un exercice de précision d'accord aussi. Votre accord doit bien sonner. Bien prendre chaque fois les trois cordes. OK, maintenant, on fait la même chose en croche. Donc, la main attaque toujours les cordes vers le bas, mais va deux fois plus vite. Croche, 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 croche. Ça va ? On est parti. Et un, deux, trois, quatre, croche. Jusque-là, pas de grandes difficultés. Je mets la batterie un peu plus fort, parce que... On n'entendait pas très fort la batterie. Là, on arrive dans un truc un peu plus compliqué. On arrive dans les doubles croches. Donc, cette fois-ci, il n'est plus question d'attaquer les cordes vers le bas. Il faut travailler dans les deux sens. Bas, bas, bas. Et on va travailler sur un temps. Donc, entre le premier et le deuxième temps, on met cinq doubles croches. Entre le premier et le deuxième temps, c'est-à-dire... Attention, cette fois-ci, on joue sur deux temps. Donc, premier et le deuxième temps, on s'arrête sur le trois. Allez, trois, quatre, deux, deux, trois, quatre, stop. Allez, trois, quatre, deux, trois, quatre, stop. On est parti. Un, deux, trois, quatre, quatre, stop. Un, deux, trois, quatre, stop. Ok, on va travailler sur trois temps maintenant. Un, deux, trois, quatre, deux, deux, trois, quatre, trois, deux, trois, quatre, stop sur le quatre. Ok ? Un, deux, trois, quatre, stop. Un, deux, trois, stop. Ok ? On est parti. Un, deux, trois, quatre, stop. Et un, deux, quatre, stop. On s'en arrête sur le un, la mesure qu'il seifie. Un, deux, trois, two, trois, stop. Un, deux, trois, quatre, stop. Un, deux, trois, quatre, stop. Un, deux, trois, trois, deux, quatre, stop. Ok ? Le dernier, on fait la mesure complète, les quatre temps. 1 2 3 4 1 sur le rang, sur le rang de la mesure qui suit 1 2 3 4 stop ok, on est parti 1 2 3 4 1 2 3 4 stop 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 stop ma batterie s'est agressée, elle va commencer 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ok, très bien il faut faire ce même exercice là en la en Ré en Ré c'est plus compliqué en Ré et en Mi donc il faut jouer sur 4 positions d'accords Sol La Ré M évidemment Ré et Mi c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire un blocage sur la 6ème corde ça va ? voilà, ça vous avez un peu de travail en faisant ça, normalement ça vous ouvre la porte au morceau qu'on est en train de travailler c'est à dire le truc de Joe Bonamassa Just Got Paid puisqu'en fait ce sont des doubles croches c'est des combinaisons de doubles croches et de blanches tu vois ? voilà, donc la fois prochaine on essaiera de travailler ces combinaisons de valeurs de notes ça va ? ça va ? ça va ? ça va ?